Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info du jeudi 17 octobre Nous sommes donc de retour et à la une cette semaine Dans quelques instants l'essentiel de l'actualité de ce début de semaine Suivi de l'agenda Et puis nous parlerons des retraites Puisqu'il faudra encore un peu plus travailler Et puis à Marseille, la primaire PS à Marseille Et un débat Gali-Menucci plutôt musclé Vous verrez cela, mais avant cela Donc c'est le générique et l'essentiel de l'actualité L'essentiel de l'actualité de la semaine L'essentiel de l'actualité de la semaine a commencé par la cantonale de Brignol Et le premier ministre Jean Marquero a accusé lundi l'UMP D'avoir une lourde responsabilité dans la victoire du Front National L'élection cantonale de Brignol Considérée par le FM comme test réussi Avant les élections municipales du mois de mars Le principal parti d'opposition estime quant à lui Que c'est la politique du gouvernement Qui a poussé dimanche les électeurs de cette petite ville du Var A voter pour l'extrême droite Puisque c'est Laurent Lopez, le candidat du Front National Qui a recueilli 53,9% des voix devant son adversaire Catherine Delzer 46,1% La sénatrice Samia Ghali a créé la surprise dimanche En terminant en tête du premier tour de la primaire socialiste de Marseille Marquée par l'élimination de la ministre Marie-Arlette Carlotti qui avait fait la faveur des sondages En tout cas on en reparle dans quelques instants de la situation à Marseille La Cour des Comptes invite les collectivités à plus de frugalité Les collectivités locales françaises doivent donc davantage participer A l'effort de redressement des comptes publics En particulier en maîtrisant mieux leurs dépenses Estime la Cour des Comptes Alcatel-Lucent peut disparaître Alcatel-Lucent peut donc disparaître Après avoir été déficitaire sans discontinuer depuis 2006 Faute d'avoir su prendre des virages technologiques nécessaires A déclaré mardi son directeur général Michel Combe Les députés entament l'examen du budget 2014 Les députés examinent donc à partir de mardi A partir au 7 du projet de loi de finances 2014 Le deuxième du quinquennat de France-Hollande Qui concentre l'effort sur les économies Pour ramener le déficit public de la France A 3,6% du produit intérieur brut Jean-Marc Ayrault promet une aide à l'agroalimentaire breton en difficulté Pour faire face aux suppressions de quelques 3000 emplois Prévus dans des PME bretonnes de l'agroalimentaire Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est engagé à ce que l'Etat aide la Bretagne A surmonter ses difficultés actuelles A présent nous parlons de Léonarda 15 ans dont l'expulsion le 9 octobre lors d'une sortie scolaire Dont le double a déclenché une vive indignation au sein même de la majorité Et elle s'est exprimée ce mercredi dans plusieurs médias Tout ce que je veux c'est être avec ma famille Revenir en France Recommencer les cours Et avoir un avenir Le truc le plus important c'est l'école A-t-elle donc déclaré sur France Inter Léonarda Cette collégienne kosovare expulsée Un avion de la compagnie aérienne Laos Airlines s'est écrasé ce mercredi dans le fleuve Mekong au Laos Les 44 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord Sont tous morts dans le crash 7 français font partie des victimes A annoncé le ministère des affaires étrangères Et puis enfin le passage du typhon Wifa Mercredi au Japon a fait 17 morts La plupart sur une île Sont causé de nombreux dommages à la centrale nucléaire de Fukushima L'agenda de la semaine a commencé par le vendredi 18 octobre Et la mise à jour gratuite de Windows 8 Windows 8.1 qui marque notamment le retour du menu démarré Samedi 19, le violon du chef d'orchestre du Titanic sera mis en vente Et puis enfin dimanche 20, le festival des nuits de champagne à 3 s'ouvre C'est notre dossier de ce jeudi Les retraites, il faudra donc travailler plus longtemps Voté de justesse par les députés socialistes La réforme des retraites va porter la durée de cotisation à 43 ans en 2035 Et créer un compte de pénibilité de justesse Donc la réforme des retraites, la première d'un gouvernement de gauche A été approuvée par 270 députés 249 ont voté contre et 49 se sont abstenus La très grande majorité du parti socialiste a voté pour Et les élus de l'opposition contre Abstention pour les écologistes, les radicaux de gauche et 17 socialistes Au même moment, plusieurs milliers de manifestants Contestés devant l'Assemblée et en province Cette réforme qualifiée d'erreur historique A l'arrivée, le texte du gouvernement a subi peu de modifications Hormis une nouveauté, la reconnaissance des stages Alors justement, à compter de 2035 Il faudra donc avoir cotisé pendant 43 ans Contre 41,5 avant la réforme Pour prétendre à une retraite à taux plein Salariés du privé et fonctionnaires seront logés à la même enseigne Les concernés sont les générations nées en 1973 Et après, qui devront cumuler donc 172 trimestres de cotisation Les salariés devront également payer plus Plus que les cotisations de vieillesse Vont augmenter de 0,6 points entre 2014 et 2017 Cette hausse sera supportée à parité entre les employeurs et les salariés Elles vont progresser ainsi De 0,15 points en 2014 Et de 0,005 points de 2015 à 2017 Concrètement, pour un salarié touchant le SMIC Cela équivaudra à une perte de salaire de 2,15 euros par mois Les retraités mettront donc la main au porte-monnaie Plus que la revalorisation annuelle des pensions aura lieu 6 mois plus tard A compter de l'an prochain Et elle sera décalée du 1er avril au 1er octobre Les métiers pénibles sont également mieux reconnus dans cette nouvelle réforme Un compte personnel de prévention de la pénibilité Entrira en vigueur à partir du 1er janvier 2015 On pourra épargner jusqu'à 100 points Un point équivalent à un trimestre d'exposition à un risque professionnel Les 20 premiers points devront être utilisés Pour suivre une formation de reconversion professionnelle Sauf pour les personnes de 52 ans et plus Les 80 points restants permettront d'accéder à une retraite progressive Ou à une retraite anticipée Les points seront doublés pour les salariés âgés d'au moins 59,5 ans A partir du 1er janvier 2015 C'était une demande très forte des syndicats Il faut le savoir, les périodes de stage donneront droit à 2 trimestres de cotisation à la retraite Et puis enfin, les femmes sont mieux considérées pour réduire l'écart de pension entre hommes et femmes Près de 600 euros en moyenne Les congés maternités et les périodes de temps partiel seront mieux reconnus Alors voilà pour cette réforme Maintenant nous allons rentrer dans le concret avec 4 personnes Un cadre commercial, une retraitée, une étudiante et un ouvrier du bâtiment Nous allons commencer par notre exemple Notre premier exemple C'est Vincent, 40 ans, cadre commercial ou fonctionnaire Et bien il y aura une retraite sans malus à 64 ans Pour René, 75 ans, retraité Sa pension est gelée à 6 mois Juliette, 21 ans, étudiante en design Aura sa retraite à 67 ans Et puis Paul, 51 ans, ouvrier du bâtiment Et bien il aura la prise en compte de la pénibilité Voilà donc ce que nous pouvions dire pour ce dossier des retraites C'est vrai que c'est dur de faire plus en 4 minutes Mais voilà, j'espère que ça a permis un petit peu de vous éclairer pour ce dossier A présent nous parlons de Marseille Et oui, nous parlons donc de Marseille Et la primaire du parti socialiste Plus que le face à face entre Samia Ghali et Patrick Menouchi Qualifié pour le second tour de la primaire socialiste à Marseille Sur l'antenne de France, le Provence a tourné au vinaigre Ce dernier s'est vu accusé par la sénatrice des Bouches-du-Rhône Arrivée en tête avec 25,25% des voix Samia Ghali d'être le candidat de Paris Elle a dénoncé des petits arrangements entre amis Après le ralliement de la ministre Marie-Arlette Caralotti Et celui de Jeanne Cazelli Qui a été officialisé hier mercredi Elle accuse d'ailleurs directement les services du Premier ministre D'être à l'origine de la manœuvre Samia Ghali a également ironisé sur le beau programme en papier Fait par des technocrates de son adversaire Qui démontre une nouvelle fois qu'il est le candidat de Paris De Matignon Préférant jouer la carte du rassemblement Patrick Menouchi Qui profite des soutiens des principaux candidats éliminés au premier tour A esquiver les attaques de sa rivale Il n'est d'ailleurs pas revenu sur la mise en place des minibus de Samia Ghali Pour transporter des électeurs lors du premier tour vers les bureaux de vote Dans certains arrondissements Une pratique taxée de clientélisme par Madame Carlotti Mais tolérée par la jurisprudence électorale Côté programme Si les deux adversaires convergent sur les questions de la sécurité et des transports en commun Ils se sont en revanche opposés sur la métropole Ardemment défendue par le député maire Alors que Samia Ghali avait voté contre au Sénat Concernant l'attribution des places de crèche Patrick Menouchi souhaite mettre en place une commission transparente Pour mettre fin au clientélisme Une notion qu'a réfuté l'élu sénatrice Samia Ghali Voilà c'est la fin de cette émission Merci à tous et toutes de l'avoir suivi Et rendez-vous dimanche pour une nouvelle édition du Grand Show de l'Info D'ici là bonne fin de semaine à tous Sous-titrage ST' 501